Bouctubacacia Bonjour, moi c'est Asdine Bonjour, moi c'est Ismaël Aujourd'hui nous allons vous raconter l'histoire d'Hassad le Cordier tiré des mille et une nuits Il était une fois à Bagdad deux amis du nom de Saad et Saadi Un jour, il marcha dans la ville et Saadi disait que ce moyen qu'un pauvre s'enrichit était de lui donner une somme importante d'argent à condition qu'il l'utilise bien Mais Saad n'en était pas si sûr et il fire un pari Un jour, ils allèrent à un marché d'Hassan un vieux marché Saadi donna une bourse de 200 pièces à Hassan Hassan, le soir, prit 10 pièces d'or pour acheter de la viande fraîche et riche Après, Hassan, il mettait les 190 pièces d'or dans son turban Mais un mille ans infamé prenait son turban et les 190 pièces d'or Il prenait les 10 pièces d'or et son alac car le mille ans était déjà droit dans le ciel Six mois plus tard, Saadi et Saad, les deux amis, revinrent voir leur ami Hassan pour voir ce qu'il avait fait de la bourse Hassan leur racontait l'histoire Saadi n'y croyait pas, Saadi croyait Donc Saadi, vu qu'il n'y croyait pas et croyait qu'il en avait fait un mauvais usage, redonna une bourse de 200 pièces Vous pensez qu'il va se passer ? Ensuite, Hassan prenait 10 pièces d'or comme la dernière fois et mettait les 190 dans un vase pour ne pas les perdre Mais sa femme, un jour, un marchand de terrain arriva et vu que sa femme n'avait plus de terrain Elle en acheta un, mais vu qu'elle n'avait plus de sous, elle donna un vase en échange Mais ce vase, c'était là où il y avait 190 pièces d'or Hassan rentra le soir et se demanda où était le vase La femme lui dit qu'elle l'avait donné pour acheter des terrains Les deux amis Saadi et Saad revinrent 6 mois plus tard encore une fois voir leur ami Hassan le Cordier Pour lui demander qu'est-ce qu'il avait fait de la bourse Il leur raconta l'histoire, Saadi, toujours pas convaincu, voulut lui redonner une bourse Mais Saad voulut lui montrer qu'on peut devenir riche par un autre moyen que l'argent Il lui donna donc un petit bout de plomb Et ensuite Hassan rentra chez lui en se disant que Saad s'était moqué de lui Le lendemain matin, très tôt le matin Un pêcheur qui s'aperçut qu'il lui manquait un morceau de plomb Alla voir chez les voisins, s'il en avait par hasard Il alla voir chez Hassan et Hassan s'en souvient qu'Saad lui en avait donné Il lui donna et très content qu'il puisse partir à la pêche Il lui demandait de venir et dans ses filets qu'il avait lancés, de prendre un poisson Hassan avait pris 15 poissons mais un très gros poisson Ce poisson, le soir, la femme voulut le cuisiner Et elle trouva un bout de verre qui était lumineux Et elle le donna à ses enfants pour recueillir le jour Mais ensuite, leur voisin, qui s'aperçoit que c'était un diamant, leur voulut l'acheter Il voulut l'acheter pour une somme minable car Hassan le cordier, enfin la femme d'Hassan, ne sut pas que c'était un diamant qui tout était très cher Hassan rentra le soir et disa qu'ils n'ont demandé pas moins de 100 000 pièces d'or La femme lui donna 100 000 pièces d'or Et Hassan rentra sa petite entreprise de cordier en longeant les personnes Donc il s'était obligé de l'accepter et devint le plus grand cordier du pays Saadi et Saad revinrent un an plus tard pour voir ce que Hassan le cordier était devenu Hassan, très content, enfin Hassan racontait alors l'histoire Hassan, très content, dit à son ami Saadi que c'était possible de devenir riche par un autre moyen que l'argent Saadi, qui ne croyait toujours pas qu'il avait perdu les bourses de 100 pièces, se montra suspecté Et qu'est-ce que se passait-il ensuite ? Hassan les invita à aller sur une île qu'il avait achetée avec ses enfants Ses enfants trouvèrent un nid de Milan et à l'intérieur de ce nid il y avait une bourse de 190 pièces d'or Voilà qui expliquait la première perte. Et ensuite pour la deuxième ? Pour la deuxième, il vit un acheteur très entreprenant qui lui échangea le vase de son qui contenait les 190 pièces d'or qui faisaient partie de la deuxième bourse Et voilà, Saadi et Hassan devin les meilleurs amis du monde Et ceci est la fin de notre coup Merci d'avoir regardé cette vidéo !